Vu l'immensité du travail abattu avec Kim en Allemagne, nous avons décidé donc de venir lui dire bon retour en Allemagne. Le DGFA que Gilbert de Oumale se prononcit en septembre au soir de ce jeudi 13 août 2020 à l'aéroport international cardinal Bernardin Ganty, alors qu'il raccompagnait l'artiste béninois vivant en Allemagne, Kim Azaz, de son vrai nom Serge Joachim Azagba, qui retourne dans son pays résidentiel après un séjour sur sa terre natale. Je suis arrivé au pays juste pour reprendre encore le contact et discuter avec le FAC. J'ai pu rencontrer vraiment le directeur général M. Dehou. On a envie vraiment de donner la possibilité à la culture béninoise en Allemagne et sur l'Europe. Le Bénin est à la une là-bas. On a pris beaucoup de contact avec les villes comme Munich, Lansout, Hamburg aussi, Karlsruhe, Wiesbaden, et toutes ces villes-là sont intéressées vraiment pour travailler avec le Bénin sur le plan culturel. Au nombre de ces prouesses réalisées en Allemagne figurent en bonne place l'histoire de Kula et Kim Azaz en parle. Les Amazones se présentaient, faisaient du spectacle dans les eaux, là où se trouvent les animaux à l'époque. Pas mal de chance, il y a Kula, qui est une Amazone béninoise, qui a succombé, enterré à Munich. On est parti voir Munich pour pouvoir faire quelque chose avec le Bénin, c'est-à-dire tracer un pont entre le Bénin et l'Allemagne. Et donc Munich a demandé, est-ce qu'on a eu une histoire ensemble ? Et moi j'ai fouillé, j'ai retrouvé qu'il y a Kula qui est décédé en Allemagne et il faudrait vraiment qu'on fasse un mémorial. Des efforts louables de l'artiste béninois Kim Azaz en Allemagne, qui entre en droite ligne avec la vision du gouvernement de la rupture dans le domaine de la culture. Faire rayonner notre pays à travers sa culture, c'est une priorité pour nous. Et comme le FAC se positionne pour accompagner toutes les initiatives qui participent du rayonnement de la destination bénin, je crois que l'artiste Kim a félicité et a remercié. A cet effet, Gilbert de Oumale invite. Lorsqu'on est béninois et qu'on est à l'extérieur, il serait intéressant qu'on pose des actes pour valoriser notre culture, pour aider les béninois qui sont encore ici à pouvoir avoir des ouvertures dans le monde. C'est ce qu'on attend donc de la diaspora. C'était sur ces propos que Gilbert de Oumale, le numéro 1 du fond des ailes de la culture, a dit au revoir à Kim Azaz, dans l'espoir de toujours continuer avec lui les démarches pour révéler véritablement la destination béni en Allemagne, en Europe en général. Bon retour à Kim Azaz et divine promotion à lui pour le rayonnement de la culture béninoise en terre allemande. Merci.